Salut, c'est Megadriver16 pour la suite de mon circuit des grimpeurs avec l'équipe suisse YAM. Petite série, hommage à une équipe qui va nous quitter, qui va quitter le peloton en 2017. Donc c'est la dernière fois qu'on peut la jouer par exemple dans le jeu, sur cette édition du Tour de France 2016. Je vous ai proposé dans le mode My Tour ce début de circuit des grimpeurs où on avait fait le chrono de Nevers puis Saint-Amand-de-Montron. Les deux seules étapes de plein de ce circuit des grimpeurs puisque regardez après, c'est que du vallon et de la montagne. Donc on va se retrouver à présent, je fais une série à coup de deux vidéos, deux étapes par vidéo pardon. Et donc là, attention, gros programme entre la planche des belles filles et la montagne de Lure pour demain. Donc on va tout de suite regarder les états de forme. Je précise que je joue avec les notes avant la mise à jour. Donc c'est Mathias Franck mon leader. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi pas Pantano après la mise à jour ? C'est parce que Pantano je compte le prendre dans un pro team. Et donc voilà, Mathias Franck le Suisse, leader de cette équipe, YAM sur ce circuit des grimpeurs. Et j'ai mis une concurrence moyenne, j'ai pas mis avec les outsiders, j'ai pas mis avec les grands favoris tels Bardet, Froome, Contador, etc. Les grands leaders ne sont pas là. Ce sont des Rogers, Diego Ulyssi, etc. qui seront les adversaires principaux. Et d'ailleurs, on va tout de suite regarder les états de forme de cette étape qui devrait commencer à clarifier les choses au niveau du général. Mathias Franck est en état de forme normal. Il a pour objectif, je vais finir dans les 5 premiers. Il est identifié comme favori de l'étape avec Rogers et Taramay. On a Coppel, on a Pantano. Voilà un petit peu les soutiens qu'on pourrait espérer dans cette étape de la planche des belles filles. Et on parlait du Colombien Pantano qui, avant la mise à jour, est un petit peu moins fort parce que je crois qu'il a au moins 80. Oui, 80 sûrement après la mise à jour. Là, il n'en avait que 78 à l'époque, mais c'est un très beau 78 avec un beau 79 en ballon. Et on va l'utiliser tout de suite. C'est tout plat maintenant. L'échappé va sans doute aller au bout. Qu'est-ce qu'il nous raconte le commentateur ? Il a complètement pété un câble. L'échappé va aller au bout alors que le coup d'envoi n'a pas été donné. Allez, Pantano, avant de te contrôler dans mon pro-team spécial colombien, je l'espère, eh bien, on va te faire prendre l'échappé du jour si c'est possible. Allez, on va essayer de s'intercaler. C'est Gilbert à l'heure actuelle, le maillot vert. Gaviria, le maillot vert et le maillot jaune, Gilbert. Je ne sais plus ce que j'ai dit précédemment. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo de cette série, on avait joué un peu de malchance puisque avec qui sur le prologue j'ai fini deuxième. Je pensais pouvoir m'imposer, mais ça s'est joué à une seconde près. Bref, on n'avait pas réussi alors qu'on l'avait presque à portée de main, cette victoire au prologue de ce circuit des grimpeurs. Et sur la deuxième étape, eh bien, mon sprinter, italien Pellucchi, je pensais qu'il avait fait le plus dur en passant Gilbert et Os, je ne sais plus qui, dans la seule étape de plat que nous aurons sur ce circuit des grimpeurs. Eh bien non. Gaviria, qui emmenait dans sa roue Gordini et Caleb Ewan, était revenu comme une flèche dans les 50 derniers mètres. C'était monstrueux, ils nous ont déposé. Et donc on n'avait pas pu faire mieux qu'une quatrième place, la plus mauvaise des places. Bref, ça, c'était avant. Là, on s'occupe de Pantano qui est parti. On n'a que 39 secondes d'avance sur le peloton, ce n'est pas grand-chose. Je ne sais pas s'ils sont bien décidés à nous laisser partir. Je vais vous montrer ça un petit peu plus loin, peut-être aux premières difficultés de la journée, pour voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, là, on est bien accompagnés quand même, parce qu'il y a Poels, Djalincki, Benemden, Lebon, Kemp, Linnston, Beran. Bon, surtout Tjalincki et Poels. Allez, 36 secondes. Non, le peloton ne veut pas vraiment nous laisser partir, mais je vous retrouve un peu plus loin pour voir ce qu'il en est. L'échappé de Pantano dans le col de First Plan. Eh bien, on n'a pas beaucoup d'avance sur le peloton. 45 secondes, décidément, ils n'ont pas voulu nous laisser partir. Là, on est dans la route Beran. Qui est-ce qui est parti, là ? C'est Ludwigsson. Bon, OK, pourquoi pas. Allez, Pantano, il faudrait essayer d'aller marquer quelques points. Je ne sais pas pourquoi le peloton ne nous laisse pas partir. Là, il y a 51 secondes, c'est déjà un petit peu mieux. Allez, dans la route Ludwigsson. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Il y a Poels qui pourrait venir tenter quelque chose pour ce maillot à poids. On est à moins d'un kilomètre. Bon, il n'y a que 5 points, mais j'espère vraiment que ça va se décanter après ce sommet. Poels, il revient avec le bon. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Oui, ben, ça a mis du temps avant de se dessiner quand même. Allez, Pantano, en plus avec 179 en vallon, il doit pouvoir passer en tête ici. Tu viens de prendre la tête du placement du meilleur grimpeur. C'est bien. Très bien. Continue comme ça. J'espère qu'on va pouvoir continuer à amasser des points grimpeurs et que le peloton va enfin se décider à nous laisser partir. C'est pas du grimpeur, c'est bien. Je vous montre ça. D'ici très peu de temps, on se rejoint au sommet de la prochaine difficulté. Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser sortir. Un kilomètre du petit ballon. Je suis simplement avec le bon dans l'échappée ici avec Pantano qui va probablement réussir à prendre les points de ce grimpeur. Le peloton qui a laissé un petit peu de marge de manœuvre. Ça y est, enfin, avec 2,34 de retard. Allez, Pantano qui se lève de sa selle pour bien montrer qu'il les veut. C'est pour un grimpeur, les 10 points qui vont faire du bien là. Et je suis surpris de voir Poels décroperner. Mais bon, je suis peut-être trop habitué à Poels après la mise à jour. Il a un beau 76 ou 77 en montagne. Et là, il doit avoir beaucoup moins avant la mise à jour. Ceci expliquant cela. Bon, on a pris des points. C'est du tout bon pour le moment. J'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette dynamique et continuer à creuser un peu l'écart avec le peloton. Ce serait pas mal peloton au sein duquel j'ai demandé à Coppel, Jérôme Coppel, de protéger notre leader Mathias Franck. Comme d'habitude, on retrouve un petit peu la même configuration, sauf qu'on a pris une minute de plus face au peloton. Le bon et Pantano toujours en tête. À 200 mètres du col de Platzervatzel. Nous voilà déjà avec 25 points d'avance. Enfin, 25 points de prix sur cette étape. C'est bien. C'est très très bien. On va lui faire prendre son ravito à Pantano parce qu'il y a la zone de ravitaillement après qui permettra de regonfler les gels. Donc là, je suis content de ce qui se passe pour le Maillois. On a, il faut dire, quand même un très bon coureur. N'oublions pas que la concurrence, elle est moyenne. Ce sont des outsiders. Et de fait, avec Pantano et Mathias Franck, c'est quand même, normalement, quelque chose de tout à fait atteignable, les objectifs qu'on s'est fixés. Peut-être une victoire d'étape pour Pantano. Ça me ferait plaisir. Il en a gagné pas mal en échappé en 2016. Ça pourrait être assez représentatif de ce qu'il a fait dans la réalité. On prend les commandes du général. Et puis avec... Avec Mathias Franck, ce serait sympa de pouvoir essayer de gagner ce circuit de grimpeur. C'est bien pour ça qu'on s'est aligné. Donc voilà. On va arriver à la zone intermédiaire. Je me demande si chez nous, on a... Je pense pas. Est-ce qu'il y a Pelluki dans le peloton ? Ah si, il y a encore. Ça, c'est bon, ça. D'ailleurs, il va prendre son ravito. Parce que peut-être qu'il pourrait jouer le sprint intermédiaire. Ça marche. On me ravitaille. On se retrouve au sprint intermédiaire. Si jamais Pelluki, il peut envisager de le prendre. L'échappé est plutôt dangereux pour le général. Il a décidé de faire rouler Sega. Oui, mais pourquoi pas qu'il fasse rouler Sega. Nous, on est avec Pelluki. L'échappé s'accélère. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. À 2 km du sprint intermédiaire, sur lequel on aura quand même 10 points à marquer avec le peloton. Allez, vue lointaine pour voir les éventuels démarrages. Philippe Gilbert, il y va. Nous, on tapote là pour le moment. On n'y va pas à fond parce que je connais Gaviria et ses retours. Mais là, il faut y aller. Là, il faut y aller, qui c'est, là-devant ? Oh, Gilbert, il va venir nous coiffer, je rêve. Oh, le saloupio de Philippe Gilbert. Mais que monstrueux, ce qu'il nous a fait en sprint, là. Bon. En tout cas, on a pris 9 points, je crois. D'ailleurs, regardons 2 secondes le classement de ce maillot vert. Avant cette course... Ah ouais, Gilbert, il doit être intéressé. 50 points pour Gaviria. Gilbert à 35. 35, 30, Calébé 1, 29 et nous, 28. Ah ouais, Gilbert, il reste devant nous. Bon. Ouais, c'est un adversaire que je n'aurais pas soupçonné pour ce maillot vert, Philippe Gilbert. Mais bon, pourquoi pas ? Il sait de toute façon qu'il va perdre le maillot jaune sur cette étape. Allez, on va se retrouver plus loin avec... Bah d'ailleurs, on va peut-être le faire en direct. Pantano. Mince, mais voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux prendre la main avec Pantano, s'il vous plaît. Voilà, merci bien, enfin. Et donc là, il est tout seul, on dirait Pantano, à 4 km de ce sommet qui va franchir seul en tête, j'ai l'impression. On va juste regarder le bon, il a une cesse derrière et le peloton à 4,05. Bon, d'accord. Là, ce col de catégorie 2 sur lequel on arrive, bon, pas la peine de se casser à faire une attaque de la danseuse. On va passer en tête sans forcer. Là, ça va nous faire donc 30 points. Voilà le classement du dernier grapheur. 30 points, je pense qu'on est quasiment sûr d'avoir le maillot à poire. Donc, voilà, on va se retrouver plus loin. Peut-être que ça va commencer d'ailleurs à bouger, côté des favoris. Col des chevraires avec, ici, Mathias Franck dans le peloton, 91 coureurs. Coppel à la protection et toujours Pantano, seul devant. Il n'a plus qu'une minute 28 d'avance, mais bon. Il va sûrement passer en tête de ce col de catégorie 2. C'est bien. Je pense que de manière définitive, il aura assuré son maillot à poids qu'il portera demain. Et là, je regardais, parce que c'est Pierre Latour qui est venu prêter main forte à Aki. C'est Backland, sinon sûrement l'autre coureur d'AG2R. Allez, là, on a un petit peu augmenté l'allure. Coppel, si tu peux, il continue à me protéger en étant une allure assez vive. Pantano, je ne sais pas, ça m'étonnerait qu'il puisse viser la victoire d'étape. De fait, est-ce qu'on ne ferait pas nous aider, peut-être, dans le final ? Oula, Mendes, le champion du Portugal qui s'est sacrifié sûrement pour ses leaders et qui a du mal à présent. À kilomètre du sommet, Pantano, il est comment ? Oui, il n'a plus rien, mais bon, il devrait pouvoir se refaire une petite santé dans la descente. Coppel, il a du mal à venir nous protéger, là, il est comment ? Ah, mais oui, il n'a plus rien, Coppel, c'est pour ça. Allez, prends ton ravitaillement de bleu, mon gars. Il a lâché ou quoi ? Mon Pantano, il est passé en tête. Ok. Écoutez, on va se retrouver au pied de la planche de Belle-Fille à présent, parce que là, j'avais peur, mais ça s'est bien passé, cette montée du col des chevraires. Les dix derniers kilomètres, avec bientôt l'ascension, la terrible ascension de la planche de Belle-Fille. J'ai perdu Coppel, moi, dans le peloton au maillot jaune, qui ne comporte plus que 50 coureurs, mais toujours Philippe Gilbert, quand même, c'est à noter. Pantano, il est 57 secondes devant. Écoutez, je crois qu'il a fait son maximum, il ne pourra pas s'imposer, je ne pense pas, il a trop peu d'avance. Donc, Pantano, si tu peux nous attendre, et peut-être qu'en nous attendant, d'ailleurs, ça va lui permettre de récupérer un petit peu, et après, on va le mettre à contribution. Pantano, il a fait son boulot, maintenant, la victoire d'étape semble, enfin, de toute façon, avec la tactique qu'on vient de donner, c'est fini, mais c'était difficilement atteignable, avec moins de 50 secondes d'avance. On a maintenant 30 secondes entre l'échappé et le maillot jaune. Mais par contre, il aura fait tout ce qu'il fallait pour le maillot à quoi qu'il va porter ce soir, a priori. Allez, viens nous aider. Et, Pantano, maintenant, tu peux te mettre à un rythme intéressant, je te propose de te mettre à 95. Et on va essayer de le suivre, bien évidemment. Allez. Allez, Pantano, technique d'essayer de faire mal au coureur, surtout qu'il ne reste que 5 km, ouais, c'est plutôt à 100 qu'il faut que je le mette. Allez, la Yam, qui prend les choses en main. Pantano, qui relaie à bloc, qui emmène sur son porte-bagages Mathias Frank, son leader. Attention, Backlands, Rogers, Gilbert qui tient encore, hein. Il pourrait peut-être tenir, parce qu'il est très bon au vallon, et la planche de Bellefille s'apparente presque plus à du vallon qu'autre chose, mais bon. Ça fait malin, 4,7 km. Et, Pantano, on va lui demander, même mieux, mon gars, tu vas même attaquer plus tôt. Allez, une attaque avec Pantano, nous, on va essayer de suivre. Tactique très offensive, hein, de la Yam, ça commence à faire mal, hein, derrière, d'ailleurs. Perrault qui prend la tête du classement général virtuel. Ok, il n'en peut plus, j'ai l'impression, hop. Pantano, tu peux... Ah ben si, ouais, c'est qu'il n'avait plus de bleu. Qu'est-ce que je fais ? Je lui dis de... Ah, de finir tranquille, hein, je sais pas. Allez, reste dans ton groupe, si tu peux. Déjà, prends ton ravitaillement rouge. Et après, tu vas essayer de... Rester dans ton groupe à 100%. Et c'est nous qui allons attaquer avec Mathias Franck. Allez, c'est parti. Une attaque ici, à 3,4 km de l'arrivée. Mathias Franck, le leader de la Yam. Ouais, il y a Rodgers qui réagit, je vois. On a pris tout notre rouge, parce que dans pas longtemps, on en aura besoin. 2,8 km. Allez, Mathias. Maintenant, on va demander... Je sais pas s'il pourra le faire, hein. Non. J'allais lui demander de suivre les attaques, mais il pourra pas. À Pantano. Il va rester dans son groupe, essayer de s'accrocher au maximum. 4 secondes, c'est qui ? C'est Rodgers, hein, je suppose. Non, c'est pas Rodgers. Attention, nous, on va avoir besoin du ravitaillement. Oui, effectivement, personne n'a fait la différence, parce que c'est Perrault qui revient. Mais au prix d'un effort, quand même, assez important, puisqu'on a vu, hein, ses mouvements d'épaule. Il avait du mal. Mais il réussit à s'accrocher. Ah ouais, il s'accroche bien, hein, Perrault. Faut dire qu'avant la mise à jour, il avait une bonne note. On arrive à 1 km. Oh là là, mais Perrault, il est fort. On va essayer de prendre sa roue, hein, parce qu'il est vraiment trop fort. Bon, attention. On va pas pouvoir. Ah merde ! C'est carrément la défaillance pour nous. Oh, que j'ai mal géré. Avec Perrault qui va s'imposer. Qu'on rate, c'est Poulveda. Jeanson. Et nous, 5e. Mais on aurait dû faire beaucoup mieux que ça. Ça, je me suis fait avoir. Et Pantano qui revêt ce maillot à poids. Après sa belle échappée du jour. Dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Eh oui, j'espère que ça pourra devenir un objectif pour lui sur ce circuit des grimpeurs. Alors, la dégringolade de Mathias Franck à cause de sa défaillance dans le final. Mais c'est que j'étais complètement subjugué par ce qu'il était en train de nous proposer Perrault qui n'a que peut-être 77, allez, en montagne, a tout cassé. Mais regardez, avec son excellent état de forme, il a réussi à nous surclasser. Et nous, on n'a pas fait gaffe. On est tombé en défaillance boulette de ma part qui nous a fait perdre 39 secondes quand même. Avec Conrad, Sepulveda et Jansson qui étaient tous en excellente forme ou en bon état de forme qui nous sont passés devant dans le final. On réussit à préserver un peu d'avance sur Rodgers. 10 secondes, Vandenbroek aussi pourtant en excellente état de forme. Vauclair, Nicolas Roche, Geniez. Bon, c'est un petit peu oublié là ce qu'on a fait. On va regarder au niveau général. Ça reste, c'est exactement les positions qu'on vient de voir ici. D'ailleurs, Pantano, il a fini où ? Il ne doit pas être très loin quand même. Ou alors, il a craqué dans le final ou quoi ? Ah ouais, il a un peu craqué dans le final probablement. En tout cas, au maillot à poids, il a bien pris les choses en main devant le bon. C'est pas mal. Gaviria toujours en tête du maillot vert. Mais par contre, Pelluki remonte à la deuxième place. À la troisième place, pardon. Mais avec Gilbert, toujours étonnant aussi à ce niveau-là. C'est Poulveda qui est maillot blanc devant Conrad Adamietz qui est présent. Il a 80 en montagne. Ouais, d'accord. Il est combien d'ailleurs au général à Adamietz ? Oh, mais il est loin. Ah oui, il est à 2,22. Enfin, loin, c'est pas non plus complètement loin, mais bon. Donc voilà pour cette étape. J'ai envie tout de suite d'enchaîner. Essayer de rebondir par rapport à cette boulette qu'on a commis. Mathias Franck, il n'a pas récupéré à fond. Mais bon, on va essayer de bien figurer sur cette étape de la montagne de l'Ur. Mathias Franck en état de forme normal. Sur cette étape, Coppel en bon état de forme. Dommage pour Pantano et des niffles qui sont pas terribles. Il a quand même 73 en montagne. Bon. Ok, les autres ne vont pas trop nous intéresser parce qu'en montagne, ils ne sont pas assez forts. On va prendre la main avec Mathias Franck. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous devrions assister à une course de côte aujourd'hui. Les équipes de favoris devraient contrôler les débats jusqu'au pied de la montagne de l'Ur où les favoris s'expliqueront pour le gain de l'état. Voilà, effectivement, on va se retrouver probablement, très certainement, à la montagne de l'Ur. Quoique, il y a peut-être d'abord le... Comment ça s'appelle ? Le sprint intermédiaire qui pourrait nous intéresser. Si on arrivait à partir avec Peluki. Parce que je veux toutes mes ressources, en tout cas de montagne et de vallon, avec moi pour durcir le thon au pied de la montagne de l'Ur et essayer de grappiller un petit peu des secondes qu'on a déjà perdu. Sur la planche des belles filles, donc. Même si les écarts n'ont pas été énormes. On est dans le vif du sujet avec l'arrivée au sommet. Ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Certes, ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. En tout cas, là, on va se concentrer sur Peluki qui peut faire un bon petit truc s'il arrive à passer la bosse de catégorie 3, comme on voit là. Allez, tu peux collaborer si tu veux. On va essayer de passer cette difficulté avec nos compagnons d'échappée qui sont Jen, Morkov, Horn, Bokkman, Sickledam, Wagner. Mais alors, c'est que des sprinters. Ce qui devrait nous permettre de passer la bosse avec eux. Ça, c'est intéressant, mais c'est quand même très surprenant de voir une équipe de sprinters, enfin, une échappée composée majoritairement de sprinters dans une étape comme la montagne de Lure, mais bon, pourquoi pas. Nous, ça nous arrange avec Peluki qui fait son boulot, qui est en tête. Très bien. On va pouvoir basculer ensemble. Je ne sais pas s'ils vont se battre pour le grimpeur, là. Il y a eu quelques sprinters, je n'ai pas l'impression que ça attaque trop. Non, ça ne va pas vraiment attaquer. Et comme ça, on va pouvoir tous se diriger vers le sprint intermédiaire où on va récupérer un petit peu de points par rapport à nos concurrents directs que sont Gilbert et Gaviria qui, eux, sont restés au chaud dans le peloton sur cette étape avec un sprint intermédiaire positionné très tôt. C'est pour ça que j'ai mis cette tactique de placer mon sprinter ici. Alors, on va attendre. De toute façon, là, il y a beaucoup de sprinters. Donc, il va peut-être falloir le jouer. Ils vont peut-être être intéressés. On va reprendre la main et on va voir, suivant comment ils se positionnent, s'ils sont intéressés ou pas par ce sprint intermédiaire, les gènes, single dame, etc. Et ça monte, là. Ah oui, c'est du 3%. Je trouvais qu'on n'allait pas très vite. Allez, Pellocchi. Il fait l'effort. Derrière, ça n'a pas vraiment l'air d'être intéressé. Donc, à se demander pourquoi ils sont là, d'ailleurs. Tu devrais peut-être attendre le groupe derrière. Ça sera plus facile à plusieurs. Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà. Moi, j'ai fait mon boulot, là. C'est tout. Et donc, maintenant, ça va être l'explication finale qu'on va retrouver dans le final de cette étape Montagne de Lure. Je reprends la main pour vous montrer à 27 km de l'arrivée dans la côte des Mours. J'ai demandé à mon équipe, en tout cas aux grimpeurs, les autres, j'aurais demandé de finir tranquille, à Coppel, Pantano et... Comment ils s'appellent l'autre ? Je ne sais plus comment ils s'appellent. Finel, Finel. De rouler à 90 km pour essayer d'écrémer un peu, peut-être, déjà, dans cette première côte qui précède l'ascension finale. D'écrémer un peu ce peloton pour que les favoris soient un peu isolés. On va bien voir. Dans quelle mesure ça va marcher. Dénifle, voilà, j'avais mangé le nom de mon coureur, là. Je ne sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée, alors d'augmenter le rythme en tête de courte. Ça étire le peloton, quand même, on le voit bien. Mais moi, j'ai la mauvaise chance d'avoir un Pantano qui n'est pas en excellente forme, mais bon. Il faut quand même essayer de profiter un maximum de lui, ainsi que de Coppel. L'ennemi-guerre s'est fait lâcher, ben c'est normal. Allez, là, on continue à rouler. Peut-être qu'on va pouvoir récupérer un petit peu, quand même, dans cette descente. Le peloton est étiré. On va bien voir. Je vous retrouve dans le final, alors que l'échappée est plus qu'à une. 36 de devant. 15 km de l'arrivée, toujours. Mes coureurs Coppel et Pantano en tête, à qui je demande de durcir le rythme pour ce début d'ascension. C'est une ascension de 14 km à 6,5 %, qui devrait permettre d'assister à une belle explication entre les favoris. Les hommes de tête ont une minute d'avance sur le groupe des favoris. Un peloton toujours de 160 coureurs. Attention, Pantano. Ouais. Il n'a plus grand-chose à me proposer. On va leur donner leur gel rouge et aller prendre plutôt la roue de Coppel. On est dans la roue de Coppel, là, ou de Rogers ? Coppel, c'est bien ça. Toujours à 95. Il faut essayer d'étirer, étirer le peloton. Ça fait plaisir de voir Perrault en jaune, quand même. Il est là. Par contre, il n'a plus beaucoup de coéquipiers. Ah, on revient sur l'échappée. C'était prévisible. Là, on sait qu'elle était constituée majoritairement de sprinteurs. Pantano qui arrive à suivre. Là, Yam, elle est bien placée. Elle n'est pas mal. Attention, on ne va pas se faire gêner. Poussez-vous, là, s'il vous plaît. Johan, Jen, etc. Laissez passer les pros. Coppel qui arrive bien à nous aider, là, pour le moment. À 12 kilomètres de l'arrivée, Rogers qui tient bien. Oh, attention. Attention, derrière, il y a G2R qui essaye de ramener son leader, Jean-Christophe Perrault. Mais ce n'est pas évident. Ils ont pris quelques mètres de retard. Allez, Coppel. Surtout, les autres leaders sont isolés, là. On va regarder pour ne pas se faire avoir, quand même. Coppel, il en a encore sous la pédale. Très, très bon. Ah, Korad qui se fait décramponner. C'est très bon, effectivement, pour le général. Je crois qu'il est devant nous. 10,6 kilomètres. Ah, il ne craque pas, hein. G2R, ils sont bien là. Mais bon, leurs coéquipiers, ils commencent à avoir du mal, là. Les coéquipiers de Jean-Christophe Perrault, j'ai l'impression. Il te reste encore 10 kilomètres pour reprendre du temps. Eh oui. Allez, Coppel, continue ton très bon boulot. Pantano, il a fini, hein, de son côté. Ah, Jansson et Rodgers, ils m'embêtent, hein, parce qu'ils ont l'air en très bonne forme. Ils suivent sans trop de peine, j'ai l'impression. Ah, Roche de la Sky qui attaque. Vous avez 30 secondes d'avance sur le groupe des favoris. Ouais, 30 secondes. Bon, ok, pourquoi pas. Rodgers, Jansson qui sont toujours là avec nous. Coppel qui fait toujours son très bon boulot. J'hésite à le passer à 100%, hein. Parce que nous, il va falloir qu'on attaque, peut-être, avec Mathias Franck. Si on veut essayer de larguer un peu les... Les autres derrière, là, en tout cas, Jansson et Rodgers, que je soupçonne d'avoir un très très bon état de forme. Oh, attention. Qu'est-ce que c'est Coppel, il n'en peut plus ou quoi ? Ouais, il n'en peut plus. Accélération de Jansson. Attaquons aussi pour mettre le maillot jaune en difficulté. Si je pouvais éviter d'amener Rodgers dans ma roue, ça m'arrangerait. Ah, Jansson, il est énorme, hein. Et je l'ai déjà vu faire sur des courses comme ça d'une semaine de très bons résultats dans le jeu. Le surprendre, même. Mathias Franck qui a pris la roue de Jansson. Attention, il est un peu dans le dur. Rodgers qui, pour moi, est le principal rival. De toute façon, sur ce cycle, il y a eu des grimpeurs. Parce que, regardez, derrière, c'est loin. Ils ont eu du mal, derrière. Il prend la tête du pièce en général virtuel. Bah, Jansson, pourquoi il est devant nous ou quoi ? Eh, Jansson, il faut essayer de l'accompagner, là, Mathias. Attention, on entame le bleu, le rouge, je veux dire, du ravitaillement. 3,7 km, on peut prendre tout notre ravitaillement, là. Continuer à taper dedans, mais Jansson, il m'étonne. Il n'a que 78 en montagne, mais regardez-moi ce qu'il est capable de faire. À 3,3 km, il faut qu'on se calme, nous. On ne va pas pouvoir tenir ce rythme imposé par le français. Alors, il y en aura toujours un pour m'emmerder, hein. Un français, là, hier, c'était Pérou. Même si, après, j'ai très mal géré, puisque je me suis fait décroponner en défaillance. Et là, aujourd'hui, c'est Jansson qui, lui, c'est clair, maintenant. Il est dans un excellent état de forme, je suppose. Oh là là, il est en train de prendre une de ses avances, le Jansson. À 2 km de l'arrivée, moi, je suis en sur-régime, là. Comment il fait pour faire ce qu'il est en train de nous proposer, là, Jansson. Et j'ai l'impression de redire ce que j'ai déjà dit sur une course précédente. Rogers, il n'a pas lâché, hein. Rogers, c'est un tout petit peu trop rapide pour lui, et je le comprends, puisque pour nous aussi... Mais il est à 40 secondes devant. C'est monstrueux ce qu'il nous propose, là. Et Rogers, qui va revenir, ou quoi ? Et Jansson, qui continue à nous prendre du temps, il va passer la minute, hein, d'avance. Oh là là là, je suis impressionné, choqué, interloqué. Allez, c'est la ligne. C'est la ligne, on va essayer de limiter la casse. Et regardez, ils étaient juste derrière nous, hein. Pelluki, qui prend le maillot vert, c'est beau, ça. Et ouais, grâce à sa bonne idée de prendre l'échappée du jour avec le sprint intermédiaire bien positionné, il reprend. Il est dans une forme étincelante, et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Pantano ! Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il peut savourer, il l'a, et ça va être un objectif, de ce circuit des grimpeurs. Même si je vous avoue que je suis un peu déçu de ne pas avoir le jaune ici. Alors, effectivement, Jansson, dans un excellent état de forme, mais c'est hallucinant. Comment il nous avait déjà embêtés sur... Je crois que c'était un... un dauphiné que j'avais fait dans un pro-team où il avait été monstrueux. Eh bien, là aussi, il recommence. C'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Il nous prend une minute. D'ailleurs, je pensais qu'on avait fait un écart sur les coureurs de derrière, mais non. Diego Ulyssi, Renta Ramae, Sepulveda et Rogers arrivent à prendre le même temps que nous. Alors, je pensais qu'on les avait définitivement largués. Ce n'était pas du tout le cas. Perrault, il ne perd pas grand-chose, finalement. Une 29. Oui, on lui reprend à peine 25 secondes. Heureusement, j'ai 6 petites secondes de bonif. Bon, c'est toujours ça. Alors, on va regarder maintenant ce que ça nous donne au niveau du général. On augmente simplement d'une petite place. Jeanson qui s'empare des commandes. Oui, il s'en empare très bien, même, Jeanson. Avec 53 secondes d'avance sur Perrault qui rétrograde d'une place. Sepulveda qui rétrograde aussi d'une place. Il a une 0.6, Mathias Franck que l'on retrouve à une 18. Rogers à une 15. Voilà un petit peu pour ce top 5 de ce circuit des grimpeurs. Vraiment beaucoup plus compliqué que ce que j'avais prévu. Et bon, certes, dans cette vidéo, je vous aurais proposé une belle boulette avec la défaillance dans les derniers mètres à la planche de Bellefille qui nous aura causé beaucoup de torts et perdu beaucoup de secondes. Mais là, je pensais qu'on avait bien géré. Et puis, finalement, pour un résultat moindre parce qu'on perd plus d'une minute sur Jeanson et on n'en prend pas sur les autres coureurs que sont Sepulveda, Ulysses, Rogers. C'est vraiment dommage. Je suis surpris de cette adversité. Et donc, je ne sais pas trop comment on va goupiller la deuxième moitié de ce circuit des grimpeurs pour pouvoir espérer la victoire. Je n'ai pas abandonné, bien sûr, mais ça me paraît très compliqué. On va voir un petit peu ce qu'il va falloir mettre en place, des tactiques, jouer différemment, parce que là, ça ne marche pas. On a beau être le meilleur grimpeur, je pense, avec le 80 en montagne, Mathias Franck, du plateau de ce circuit des grimpeurs, en tout cas, en note de montagne, ça ne suffit pas. Donc, je ne sais pas trop comment on va faire si on regarde quand même les autres classements. Pantano, 37 points, 7 petits points d'avance sur Jeanson. Il va falloir aussi se battre pour ce maillot à poids. Le maillot vert Pelluki qui a pris 4 petits points d'avance sur Gaviria. Eh bien, ça, c'est très, très bien. C'est Pulveda qui caracole en tête devant Conrad, d'ailleurs, et Adam Yetz. Du maillot blanc. La meilleure équipe, c'est la FDJ. YAM est 5e. La combativité, c'est Pantano, ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà pour cette première moitié de ce circuit des grimpeurs où il va falloir vraiment s'employer avec l'équipe YAM et mon leader Mathias Franck pour essayer un meilleur résultat qu'à l'heure actuelle. Je vous dis à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada